L'histoire qu'il nous a envoyé et qui a gagné ce grand prix, c'est l'histoire de M. Pinault, le grand patron du Cacarate, qui meurt et qui se retrouve devant Dieu. Alors Dieu lui dit, M. Pinault, vous avez été un patron magnifique, vous avez créé des milliers d'emplois, vous méritez d'aller directement au paradis. Deux anges avec des robes transparentes l'amènent au paradis, on ouvre une grande porte en or, et là il se retrouve dans une pièce où il y a du brouillard, de la fumée, Satan, Bézébut, on veut le passer, le mettre en broche, le mettre dans le feu, il s'en fuit, il revient devant Dieu, il dit, Dieu, 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 votre paradis c'est l'enfer. Et là Dieu lui dit, ah on ne vous avait pas prévenu qu'on a fusionné ? Et nous allons, et nous allons acheter avec notre journal, le journal de Osurmo Lucard, le journal de Mathias. Mathias, putain c'est Osurmo Lucard, viens, c'est quand même Osurmo Lucard. Bah attends, tu permets, j'arrive, excusez-moi, j'étais en train de renuotyper les tracts pour le mouvement qu'on lance. Ah mais c'est vrai que vous lancez un mouvement ? Eh bien oui, il nous a supprimé le lundi de Pentecôte. Oh putain, on essaie d'avoir le lundi, mais c'est pas ça. Putain, c'est que la gauche à ce moment, hein. Ben je sais. Enfin bon, bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon alors, tu le fais ce journal, là tu ne le fais pas ? Oui, tiens, en parlant de radio, tu sais, j'étais chargé de faire les nouveaux jingles. Oui. Oui, musique, parole, je me suis proposé comme j'ai le studio à la maison avec les septétiseurs, j'ai tout fait. Musique et parole, j'ai tout mis sur deux clés USB. C'est bien. Tu le crois que le chien il m'a bouffé les deux clés USB ce cop ? Alors donc j'ai donné une purge, je m'y faut attendre donc que ça fasse effet. Il m'en a déjà lâché une sur le tapis du salon, mais c'est que les paroles. Ah putain, j'entends la musique d'un moment à l'autre. Ah puis je la vois, tu vois, quand il lève la queue, elle n'est pas très loin de la sortie, tu vois. Mais c'est mis en travers, tu vois, il ne doit pas être compatible Macintosh ce chien. Alors je n'ose pas y mettre les doigts, c'est délicat, tu vois, quand tu n'as pas d'allumé, tu vois. C'est ce qu'on appelle une musique de merde. Bon, alors en attendant, je vais faire les jingles à la bouche, à la sienne, comme on dit à Dijon. Voilà, allez, vas-y. Top, le journal ! C'est le journal ! Il faut vite le rattraper le chien quand même. Tu me lances à des jingles, s'il te plaît ? Putain, mais c'est des moustiques, ça te connaît ? Non, il te rentre par les fenêtres, par tout le monde. Bon, allez, top le journal, c'est parti, nous allons commencer par une nouvelle internationale. Internationale, grosse poussée de cèpe à Lozère. C'est international, ça ? Eh bien, attends, tu as déjà été à Lozère ? Non, parce que rien que le voyage, déjà, tu as l'impression d'en traverser des frontières. Allez, on continue. Sport ! Sport, le championnat de France des employés municipaux de Pétanque aura lieu du 3 mars 2016 au 18 février 2017. On compte déjà plus de 5 000 inscrits et ça continue encore. Et encore. Et bien sûr, à noter que le syndicat a obtenu de la ville que les parties se déroulent pendant les heures de travail afin de ne pas pénaliser la vie de famille. Et c'est bien normal. On a beau être sportif de haut niveau, on a des familles. Exactement. Et puis, tourisme. Tourisme, notre mère, M. Doucher, toujours en voyage d'études à Miami avec sa secrétaire, Mme Zellemange. Le thème de ce voyage d'études, les cantines scolaires. Oh, M. Dengue ! Avec sa secrétaire. Oui, tu le vois, le menu. Je le vois, je le vois. Et puis, une bonne nouvelle, je crois. Évidemment, la nouvelle du jour, c'est la titularisation de notre camarade, Gilbert Lavergne. Une grande fête sera donnée en son honneur. Alors, vous êtes évidemment tous conviés à cette grande fête, tous les employés municipaux. Cette grande fête se tiendra au grand gymnase de Strauss-Kahn. Ah, ils l'ont appelé Strauss-Kahn. Ah, ça y est, c'est officiel. Est-ce qu'ils hésitaient ? Ah, ils l'ont baptisé Strauss-Kahn en l'hommage de Pierrette Luge, notre camarade de la piscine municipale, qui nous a quittés cet été et qui, elle-même, avait pas mal le feu à la garrigue. Oh, putain ! Ah, c'est sûr. Elle en a vu passer des canadères. Oh, putain ! Elle a passé ses glucloreurs. Bon, putain ! Et à force d'avoir le feu, évidemment, elle s'est éteint. Ah, ah, t'es con, alors ! Ben allez, j'y vais, moi, que j'ai du boulot, là. Allez, rappelez-vous. T'es sur un gros châtier ? Eh ben, t'as, je dois déposer mes RTT avant midi. Faut pas déconner avec ça, tu sais que... Ah, non, il faut pas déconner avec ça. Non, il faut pas lâcher l'un seul. C'est un an d'avance sur les RTT. Là, j'ai déjà déposé 2016. Ah, bon alors, ça s'annonce comment ? Bien, bien, bien. On a une belle année 2016. Oh, putain ! On a un 1er mai qui tombe jeudi, quoi. Jeudi, tu fais le pont du vendredi, quoi. C'est nickel. Samedi, dimanche, ça compte pas, quoi. Et l'edi, j'enchaîne directement avec mon allergie au tilleul. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai qu'elle tombe chaque année à la même période de ton allergie. Le 1er mai, le pont, allergie au tilleul. Et tu rejcacan ? Pas de compte. Putain ! C'est nickel. Tous les ans, ça tombe. Et tu fais des trucs pour quand même, pour la soigner ? Ah ben, bien sûr, l'année dernière, j'ai fait une cure à la bourboule. Au frais de la sécu, cette année, j'ai demandé le gerbat. Bon, on verra. Ah, raison, je suis au tâté. Oui. Bon. Allez. Bon, allez. Tiens, avant de partir, je te fais goûter ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, c'est le vin de mon beau-père. Mais il fait du vin de mon beau-père. Je t'avais pas dit. Mais non, tu m'as rien dit. Ah ben, il a quelques vignes, ouais. Oh, hé. Il fait pas ça pour l'argent. C'est un vin plaisir. C'est un vin passion. Très bien. Allez, goûte-moi ça. Goûte-le, goûte-le, goûte-le. On regarde la couleur, déjà. On dirait des analyses. Regarde, regarde, regarde. Allez, goûte-le, dis-moi ce que tu aimes pas de ça. Oh, putain. Oh, putain. C'est le vin qui tient le tonneau, là. Moi, je dis, il est comme sa fille. Une haleine de bouchons et du dépôt au fond. Allez, j'en feras. C'est le vin qui tient le tonneau.